Salut à tous et bienvenue sur CRTV, la chaîne des supporters Stéphanois, des supporters de la SS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux choses dans cette vidéo. On est à moins d'une semaine maintenant de la reprise du championnat de Ligue 1. La Sainte-Etienne, vous le savez, recevra Lorient à domicile pour la première journée. Dans cette vidéo, je voudrais faire deux choses. La première chose, c'est de parler des points forts et des points faibles de l'équipe. Alors les points forts, il n'y en a pas beaucoup. Les points faibles, il y en a plus. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je voudrais évoquer l'effectif de la Sainte-Etienne. Et je voudrais vous donner mon 11 types avec l'effectif que l'on a. Vous dire comment je verrais l'équipe ou comment je composerais l'équipe si j'étais l'entraîneur de la Sainte-Etienne. Évidemment, je ne le suis pas, c'est Claude Puel. Et vous savez que Claude Puel nous a habitués à nous réserver des surprises dans sa tactique, dans ses compositions d'équipe. Mais je vous dirais quand même comment je vois la Sainte-Etienne débuter le championnat. Et ce sera donc dans la deuxième partie de la vidéo. On démarre tout de suite avec, ça ira vite, les points forts de l'équipe cette saison. Ah, les points forts de l'équipe, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et franchement, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur les points forts de cette équipe de la Sainte-Etienne pour cette saison 2021-2022. Bon, le premier élément que je vais mettre en avant, c'est le public, le retour progressif du public. Alors, vous avez peut-être vu que les Green Angels ont annoncé qu'ils ne reviendraient pas au stade pour le moment, compte tenu du fait qu'il faille présenter un pass sanitaire. Les Magic ne se sont pas encore prononcés, mais je crois savoir que c'est dans les tuyaux. En tout cas, ils vont bientôt prendre leur décision. Et c'est sûr que le retour du public au stade à Geoffroy-Guichard serait un plus pour les joueurs. En tout cas, je l'ai évoqué dans une vidéo précédente. Leur permettrait peut-être de temps en temps de faire la petite différence en fin de match, d'apporter un petit plus qui permettrait d'aller arracher les quelques points qui sont si précieux en fin de saison. Mais le public, évidemment, on en parlera aussi peut-être dans les points faibles. J'en dirai un mot après. Mais c'est vrai que si les Cops sont là, évidemment, ce serait un plus pour pousser l'équipe dans les matchs difficiles et accrochés. Le deuxième point fort de cette équipe, si je puis dire, c'est qu'elle a un peu d'expérience. C'est-à-dire qu'on repart quasiment avec le même effectif que l'année dernière et que l'année dernière, ça a été très dur. On s'est battu jusqu'au bout pour assurer le maintien. Et c'est vrai que du coup, les jeunes joueurs ont emmagasiné un peu d'expérience. Et donc, on va dire que c'est un point un peu plus fort que l'année dernière. Je vous l'accorde. Ce n'est pas un point super fort, mais c'est un point peut-être un peu plus fort que l'année dernière. Même si cette équipe reste très jeune et manque d'expérience, et j'ai déjà évoqué, et vous êtes nombreux à le penser d'ailleurs, le fait qu'il faut absolument avoir des cadres qui puissent encadrer, accompagner tous ces jeunes joueurs. Mais c'est vrai que normalement, il y a des joueurs qui devraient avoir une saison plus complète. Et ils devraient être plus performants. Je pense à des joueurs comme Neyu, je pense à des joueurs comme Adil Aouchich. Ce sont des joueurs qui ont emmagasiné de l'expérience parce qu'ils ont beaucoup joué l'année dernière. Et normalement, ils devraient être encore plus importants dans le jeu stéphanois. Mais je vous l'avoue, c'est quand même un point fort qui reste un peu en pointillé parce que cette équipe est évidemment encore très inexpérimentée à mes yeux. Dernier point fort, peut-être, il faut le dire comme ça, je ne sais pas si c'est un réel point fort, c'est le fait qu'on ait un ou deux joueurs qui semblent être opérationnels en ce début de saison. Je pense en particulier à Wabi Kazri. C'était vraiment l'homme qui nous a sauvés en fin de saison en étant décisifs à de multiples reprises. Et là, il semble bien, en tout cas quand on regarde les matchs de préparation, même si franchement les matchs de préparation n'ont pas été géniaux du tout, on a encore perdu en Allemagne 2-1. Mais c'est vrai que Wabi Kazri, on le sent en jambes, on le sent affûté. Et c'est vrai que comme on n'a pas beaucoup d'alternatives en attaque, on a besoin d'avoir un Wabi Kazri en grande forme pour nous planter des buts parce que sinon, je ne sais pas comment on marquera des buts cette saison. Donc c'est un petit point fort par rapport à l'année dernière. On a un Wabi Kazri qui va débuter le championnat en étant dans une forme physique bien meilleure et on sait à quel point c'est important pour un joueur comme lui. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres points forts. Alors si vous avez des idées, vous me les donnez en commentaire. Peut-être que j'en oublie, j'en oublie certainement d'ailleurs. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de points forts. Par contre, les points faibles, il y en a plus et puis c'est des gros points faibles. Allez, on en parle tout de suite. Allez, le premier point faible que j'évoque maintenant, c'est le public. Pourquoi j'évoque le public alors qu'il y a deux minutes, j'ai dit que c'était un point fort ? Eh bien parce que si le public revient, évidemment, ça mettra aussi plus de pression sur les joueurs et notamment si les résultats ne sont pas là. Vous imaginez Geoffroy Guichard en train de gronder après une défaite encore à domicile. Si on joue le maintien, chaque match sera tendu, difficile. Et c'est vrai que quand il y a le public dans le stade, forcément, il y a plus de pression quand on est en situation difficile. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un point positif pour aller arracher une victoire, pour arracher un point du match nul. Mais c'est vrai que globalement, si on fait une saison comme l'an dernier, franchement, je pense que la pression du public serait très, très forte et difficile à gérer pour les jeunes joueurs. Donc voilà, le public, ça peut être un atout comme un handicap, en tout cas pour les jeunes joueurs qui manquent d'expérience. Autre point faible de l'équipe qui a été abordé par plusieurs personnes qui connaissent le club, c'est les relations entre Claude Puel et ses joueurs qui ne sont pas excellentes. Et en particulier avec les anciens, vous le savez, Claude Puel voulait faire table rase un peu des anciens joueurs et des gros salaires. Et c'est vrai que c'est étendu entre lui et nombre de ses joueurs. Alors, cadre, il y en a beaucoup qui sont partis, un joueur comme Memvila par exemple est parti, mais il y en a aussi qui sont encore là et évidemment, ce n'est pas un atout. Même si apparemment, l'ambiance entre les joueurs est plutôt bonne, les joueurs s'entendent bien. Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, mais c'est vrai qu'avec Claude Puel, c'est compliqué. On sait bien que Riyad Boudbouz et Claude Puel, ce n'est quand même pas le grand amour, même Wabi Kazri. Donc ce sont des joueurs qui sont professionnels, ils sont payés pour jouer au foot, ils sont très, très bien payés pour jouer au foot. Donc évidemment, ils mettent tout ça un peu de côté et c'est logique et tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai quand même le sentiment que du côté des joueurs, adhérer au projet de Claude Puel, c'est quelque chose que tous n'ont pas fait, en tout cas très clairement. Et je pense que c'est un point faible de l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Cette ambiance dans le vestiaire qui est tendue et qui, malgré tout, impacte aussi sur les résultats. Autre point faible, il y en a beaucoup des points faibles, je vous l'avais prévenu. Autre point faible, c'est la faiblesse de l'effectif. Voilà, on le sait, on a un effectif qui est trop juste. On a le même qu'année dernière, aucun recrutement, aucun. On a juste des joueurs en moins, on a Debussy, on a Kevin Monnet-Paquet en moins, et puis surtout, surtout, Pab Sissé. J'en parlerai tout à l'heure, mais très clairement, notre effectif est trop juste, et en particulier en défense. Alors moi, je crois que vraiment notre gros point faible cette saison, si Wabi Kazri marque des buts et reste décisif comme il l'a été en fin de saison, ce sera moins l'attaque que la défense. Et on l'a vu pendant les matchs amicaux, la défense, elle est catastrophique pour l'instant. On prend beaucoup trop de buts, et c'est vrai que Pab Sissé n'a pas été remplacé. Alors, on a testé Nadé, moi je ne sais pas, c'est difficile de juger un joueur sur un ou deux matchs, je suis un peu dubitatif, mais il nous manque quelqu'un en défense centrale. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, et cet effectif trop juste fait que, franchement, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse jouer autre chose qu'entre la 10 et le maintien, 10e place et le maintien, voilà, c'est ça la réalité. Donc, on a un effectif qui est beaucoup trop faible pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, nous le savons, et voilà. Et donc ça, c'est un point faible majeur de l'équipe, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, mais s'il y en a un qui n'est pas d'accord, qu'il me le dise, qu'il se fasse connaître, qu'on ait un petit peu aussi son analyse. Et puis enfin, un dernier point faible que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'individualité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de joueur star qui puisse sortir du lot, qui puisse tirer l'équipe vers le haut, et ça, ça manque. Quand on pense qu'aujourd'hui, le brassard de capitaine est donné à Camara, moi, j'aime beaucoup Camara, et c'est un joueur qui a beaucoup progressé, on en a parlé beaucoup de fois dans CRTV, mais c'est vrai que Madi Camara, il est jeune, 22 ans, et ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Quand c'était Mathieu Debussy, c'était quand même autre chose. Et on n'a pas réellement d'individualité, on n'a pas de leader charismatique capable de galvaniser un vestiaire. Franchement, est-ce que Madi Camara, encore une fois, je ne sais pas, on verra au fur et à mesure de la saison, mais est-ce qu'il est capable, dans un vestiaire, de pousser un coup de gueule ? Quelle est sa légitimité pour pousser une gueulande dans le vestiaire à la mitte d'un match où ça se passe mal, pour réveiller ses coéquipiers ? Je veux dire, par rapport à un Wabi Kazri, par rapport à un Bout de Bouse, par rapport à un Mouma, je ne suis pas sûr qu'il ait cette légitimité-là. Donc on n'a pas de leader charismatique, on en a besoin. On avait Loïc Perrin viré, Mathieu Debussy viré, on n'a plus personne en fait. Voilà, donc ça aussi, au-delà de la faiblesse de l'effectif, c'est le manque d'individualité capable sur le terrain d'être un aboyeur qui va ameuter, rameuter, remobiliser, etc. C'est super important dans le foot moderne d'avoir quelqu'un qui est capable de jouer ce rôle-là, je vais y arriver, et aujourd'hui on ne l'a pas. Voilà, ce sont les principaux points faibles que je note, moi, dans cette équipe de l'AS Saint-Etienne, mais il y en a certainement d'autres encore. N'hésitez pas, là encore, à me les faire partager, mais ça fait déjà beaucoup, remarquez, ça fait quand même déjà pas mal de points faibles, ce qui veut dire, encore une fois, que cette saison sera très difficile, une saison qui débute dans une semaine. Alors avec quelle équipe, quelle once de départ ? Je vous propose tout de suite de vous partager mon once-tip avec l'effectif restreint que l'on a. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Allez, on termine cette vidéo avec le once de départ, celui que je mettrais sur le terrain si j'étais Claude Puel. Alors évidemment, dans mon once de départ, il y a des joueurs qui ne seront pas là face à l'Orient, Troco, etc., qui est encore en vacances ou qui a dû revenir, mais qui n'est pas encore opérationnel, évidemment. Mais le once de départ, voilà, comme je le vois. Alors dans les buts, Etienne Green, voilà, c'est clair et net, c'est lui le gardien numéro un. Claude Puel l'a annoncé, de toute façon, il sera titulaire dans les buts de Stéphanois, donc là, il n'y a pas de discussion. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est dans la défense centrale, avec évidemment Harold Moukoudi, titulaire indiscutable, et à côté de Moukoudi, qui mettre ? Ça, c'est la vraie question, puisque Papsissé n'est pas là. Seilusso, peut-être encore un peu juste. Nadeh, je ne sais pas, pas convaincu pour le moment. Donc pour moi, c'est clair, mais ça fera peut-être débat entre nous, c'est Kolo. Il faut mettre Kolo dans l'axe. Je l'ai plutôt trouvé bon, d'ailleurs, Kolo, dans les matchs de préparation, voilà. Mais Kolo, il faut le mettre dans l'axe, parce que Kolo, il est expérimenté, Kolo, il est physique, Kolo, Kolo est là, quoi. Voilà, je préférerais Papsissé, mais on n'a pas Papsissé. Donc sans Papsissé, on met Kolo. Voilà, donc charnière centrale, Kolo et Moukoudi. À gauche, Miguel Troco, que je trouve bien meilleur que Gabriel Silva. En tout cas, je le trouve mieux. Donc pour moi, Troco est un titulaire indiscutable. D'ailleurs, son contrat se termine en 2022, en juin 2022, donc dans un an. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le prolonge ou pas ? Moi, je serais d'accord pour le prolonger, parce que c'est un joueur qui est plutôt bon. Alors je crois qu'il a un gros salaire, il doit être à 90 000 euros, je ne sais plus, mais il doit avoir un salaire assez élevé, par contre, puisqu'il est international péruvien. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup Miguel Troco. Vous le savez, il fait des passes en or. Des petits bijoux, Miguel Troco. À droite, Masson. Masson qui a fait des bons matchs de préparation. Voilà, un très bon centreur. Je le trouve physiquement au point. Donc c'est plutôt rassurant. Il a la lourde charge de faire oublier Mathieu Debuchy. Bon, voilà, en tout cas, c'est lui le titulaire. Voilà, il n'y a pas photo pour moi. C'est lui le titulaire. Alors après, au milieu de terrain, c'est là que les choses se compliquent, les amis. C'est compliqué. Alors moi, je joue en 4-4-2. Vous le savez, je fais un 4-4-2 à plat, pas en losange, 4-4-2, avec deux attaquants devant pour ne pas laisser Wabi Kazri tout seul en pointe ou Charles Abbey tout seul en pointe, parce que sinon, ça ne marche pas. Ça veut dire que 4 milieux de terrain, on va avoir une concurrence qui est ultra féroce, mais vraiment très féroce, parce que des joueurs de milieu de terrain, on a qui ? On a Bouanga, on a Neyou, on a Kamara, on a Gourna, on a Zédu Yousouf, on a Aouchich, on a Nordin, potentiellement Amouma aussi, qui devrait plutôt jouer devant, mais qui, à mon avis, est plutôt un milieu de terrain offensif. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup trop de milieux de terrain. On n'a pas assez de défenseurs, mais on a trop de milieux de terrain. Alors tous les autres, tous les jeunes qui pourraient montrer le bout de leur nez, évidemment, ils sont très, très loin derrière dans la hiérarchie des milieux de terrain. Donc on a 4 places au milieu de terrain, mais je pense vraiment qu'on a trop de milieux de terrain. Il faudrait peut-être prêter quelques joueurs au milieu du terrain, les prêter en Digue 2 ou en National pour qu'ils puissent avoir un peu de temps de jeu et progresser, notamment, évidemment, chez les jeunes. Mais là, 4-4-2, ça veut dire qu'il y en a qui vont faire banquette beaucoup. Alors, premier élément, c'est que les deux milieux récupérateurs, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Kamara et Neyou. Voilà, Neyou, il a... Bon, les matchs amicaux, bon, il n'y a pas encore, Neyou, bon, il va... Il faut qu'il retrouve le rythme, mon petit Neyou. Voilà, il faut qu'il se remette dedans, mais c'est le joueur qui est capable de faire la différence. Il se retourne, il prend le ballon et il va de l'avant. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Souvent, les milieux de terrain récupérateurs, ils prennent le ballon, hop, ils font une passe latérale ou une passe derrière. Il y a une même vie là où, vous vous souvenez, c'est je contrôle, je reviens derrière, hop, hop, je reviens derrière, puis de temps en temps, je suis une longue transversale devant, mais c'était pas terrible. Ça n'anime pas le jeu. Neyou, il a cette capacité à animer le jeu, donc moi, je mets Neyou, évidemment, et Kamara. Alors après, à gauche, je laisse Buanga pour le moment. On démarre avec Buanga. Buanga qui a quand même marqué pas mal de buts la saison dernière, 7, ce qui était pas mal. Il faut qu'il fasse mieux, on le sait tous, Denis Buanga, physiquement, je le trouve bien dans ce début de saison. Donc Denis Buanga à gauche et puis à droite, c'est là que ça va se corser un petit peu parce qu'il y a du monde, il y a Gourna, il y a Zédu Yousouf, c'est plutôt des milieux récupérateurs, mais moi, je laisse Adil Aouchich. Voilà, je vous le dis, je relaisse Aouchich, même si je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le trouvent moyen, même en ce début de saison. J'ai vu, par exemple, un tweet de Alexandre de Peuple Vert qui disait qu'il le trouvait pas bon ou inexistant. C'est vrai qu'il n'a pas fait des grands matchs de préparation, Adil Aouchich, mais pour l'instant, je le mets dans le monstre de départ. Je sais, ça va faire débat. Ça va faire débat parce que Yousouf Zédu, il est pas mal quand même, je le trouve. Ils sont un peu en concurrence l'un avec l'autre. Peut-être que Nordin aussi, on va voir dans quel état de forme il revient, mais pour le moment, je mets Adil Aouchich dans mon 11 de départ, mais c'est évidemment soumis à discussion. Et puis devant, les deux attaquants que je mets, c'est bien sûr Wabi Kazri, il n'y a pas photo, et puis Romain Mouma. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Le seul débat qu'on pourrait avoir avec Romain Mouma, c'est de savoir si on le met en pointe ou si on le fait glisser à droite. Si jamais on fait glisser Romain Mouma en milieu droit, franchement, je pense que j'hésiterais si j'étais l'entraîneur de la SS parce que je pense qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans aussi en même temps. Mais en tout cas, je pense qu'en milieu de terrain, il est capable d'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas un vrai attaquant, on le sait. Ce qui veut dire qu'on pourrait laisser Abiy avec Kazri devant et laisser Romain Mouma sur le côté droit. C'est la petite option que je me laisse. Voilà le 11 de départ que j'imagine avec l'effectif que l'on a. Maintenant, j'aimerais bien lire vous votre compo, type, comment vous faites pour composer l'équipe de l'AS Saint-Etienne sachant que, par exemple, face à l'Orient, il n'y aura pas trop qu'au dans le 11 de départ. Mais c'est le 11 type avec l'effectif que l'on a pour ce championnat 2021-2022. Je suis impatient de lire vos commentaires, les amis. Donc, laissez-les évidemment sous cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à CRTV si ce n'est pas déjà fait, la chaîne des supporters de l'ASS. Et puis, on se retrouvera évidemment pour l'avant-match face à l'Orient. Et puis, j'essaierai d'être en live. Je dis bien j'essaierai parce que l'endroit où je serai ne me permettra peut-être pas de faire le live. C'est comme ça. Il y a aussi des moments dans la vie où on se repose un peu. Mais je ferai tout pour en tout cas. Soyez rassurés par rapport à ça. Je vais faire le max pour pouvoir être avec vous pour cette reprise du championnat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les verts. Ciao ! Sous-titrage ST' 501